Les adorations de l'Islam Mes chers frères et sœurs en Islam, nous évoquons une finalité, pour ne pas dire la finalité de toutes les adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire. Il nous a ordonné de faire beaucoup d'actes d'adoration, la prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakat, l'aumône et beaucoup d'autres choses. Il nous a demandé d'ériger des demeures, des lieux où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, en l'occurrence des mosquées. Tout ça pour un seul objectif, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit évoqué, et pour qu'on apprenne à évoquer Allah de sorte que Dieu subhanahu wa ta'ala soit présent dans tous les instants de nos vies. Il nous dit Et il nous dit dans un autre verset Il définit ou il décrit des demeures, les meilleures demeures qui soient sur terre, les mosquées et les gens qui remplissent ces demeures, des croyants qui viennent et qui laissent tout, qui sortent de cette vie, de cette dunya, rien que pour venir évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le verset, il évoque, il parle de l'évocation, du rappel d'Allah trois fois avant de parler de la prière. Une manière de dire que la prière, si vous courez, vous vous êtes branché, vous êtes focalisé sur la prière elle-même, Eh bien l'objectif, l'essence même de cette prière, c'est que cette prière vous rapproche de moi et vous permette de vous rappeler, de vous connecter à moi. Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que vous savez, pour ceux qui sont partis et qui savent comment s'accomplit le pèlerinage, il y a ce qu'on appelle al-tawaf, les sept tours autour de la Ka'ba. Les allers-retours qu'on fait entre Safa et Marwa. Les pierres d'amarat qu'on jette pour, en gros, lapider shaitan. C'est ce qu'on dit. Mais l'essence et l'objectif de tous ces éléments, c'est d'instaurer le zikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on fait Safa et Marwa, on ne le fait pas en discutant d'autres choses. On le fait en évoquant Allah, en lisant le Qur'an, en faisant du'a, en faisant des invocations. Les sept tours de la Ka'ba, également, Romu al-Jemar kathalik. Donc si vous remarquez un petit peu, l'objectif derrière tous ces actes d'adoration, la finalité, c'est qu'on se rappelle d'Allah, qu'on se connecte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, ce rappel. L'évocation, on pourrait traduire ce zikr par l'évocation ou l'invocation, ou se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala à tout instant. Et quand on parcourt le Qur'an, on essaie de voir, on constate, on remarque comment Allah subhanahu wa ta'ala à traiter la thématique du zikr dans le Qur'an, on se dit, comment est-ce possible que l'on soit complètement à côté de la plaque de cet élément ? Rabbuna subhanahu wa ta'ala nous dit, فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ Rappelez-vous de moi, je me rappelerai de vous. Évoquez-moi, je vous évoquerai. Si Allah t'évoque, dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, le serviteur qui évoque Allah auprès d'une assemblée, quand le serviteur évoque Allah, parle d'Allah, Allah va parler de lui et va le mentionner auprès d'une assemblée qui soit encore meilleure que l'assemblée auprès de laquelle tu as évoqué Allah subhanahu wa ta'ala, en quelque sorte auprès des anges. Et il nous dit dans un hadith, أَنَمَعَ عَبْدِيْ Je suis auprès ou avec mon serviteur tant qu'il m'évoque, tant qu'il se rappelle de moi. Et quand on regarde ce qu'il dit, أَنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ Partout où il y a zikrullah dans le Qur'an, j'ai essayé de chercher combien de fois c'est évoqué dans le Qur'an, je ne suis pas arrivé. J'ai essayé de voir qu'est-ce qu'Allah a rapproché à chaque fois de zikr quand il l'évoque dans le Qur'an, si ce n'est avoir sa proximité, c'est avoir la foi complète, ou alors avoir la sérénité, ou encore avoir une vie tranquille et aller au-delà. Je parle de la vie ici bas d'abord, avant d'aller là-bas à la vie future. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِي أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ceux qui évoquent Allah en abondance, parmi les hommes et les femmes, Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé une grande récompense le jour du jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir dans un hadith, un jour auprès de ses compagnons, il disait, « Je connais des gens, j'ai connaissance d'une catégorie d'individus. » Le jour du jugement dernier, même les prophètes et les messagers vont les envier, vont vouloir être à leur place en quelque sorte. Et pourtant, ce ne sont ni des prophètes, ni des envoyés, ni des gens qui ont eu le privilège d'être des martyrs. « Qui sont-ils, Ya Rasulallah ? » Parce que c'est l'attitude des compagnons. Quand on parle de Hassanat, quand on parle du paradis et quand on parle de châtiment, ils sont là, le réflexe qu'ils ont, « Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce que ces gens ont eu ? » « Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la colère et le châtiment d'Allah ? » Un des compagnons demande, Ya Rasulallah, « Mais qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ce charme ? » Sauf là, ce privilège, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, c'est des gens qui se sont réunis, qui se sont aimés, et ils se sont réunis pour évoquer, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on parle d'invocation et d'évocation d'Allah, quand on parle de zikr, c'est le zikr qui est fait avec le cœur, pas seulement avec la langue. Nous avons parfois des gens qui font semblant de faire du zikr. C'est un semblant de zikr. Quand tu fais ton zikr, tu évoques Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, tu te rappelles d'Allah, tu récites le Qur'an, la tête, elle est ailleurs, à des milliers de kilomètres, le cœur, il est ailleurs. Eh bien, ce n'est pas de ce type de zikr dont on parle. On parle de zikr qui est fait par le cœur, en présence du cœur. Quand tu évoques Allah, quand les formules que tu utilises pour évoquer Allah, te ramènent à leur sens, te ramènent dans une méditation profonde, te ramènent, te ramènent sur le fait de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas ce qu'on va répéter par la langue et qu'il ne soit pas présent au niveau du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, on continue en disant, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَهِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ Le zikr, le rappel, toujours chercher à avoir la proximité d'Allah, instaure une sérénité et ce qu'on appelle الْهُدُوِ الْسَكِينَ une clairvoyance et une belle vie. الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَالْذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا Dans un autre verset, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ Regardez, celui qui se détourne et s'éloigne du rappel du zikr d'Allah, et bien Allah, c'est comme s'il avait en sa compagnie shaitan. Et nous savons pour revenir à l'aspect, à notre quotidien de tous les jours, combien de fois shaitan a une emprise sur nos décisions, sur notre quotidien, sur nos relations avec les autres. Pour quelqu'un qui a zikrullah, qui se rappelle d'Allah, qui mentionne Allah de par le Qur'an ou par d'autres formules, avec le cœur, il ne peut pas être habité par shaitan. Ou le moins qu'on puisse dire, c'est que shaitan n'aura pas une grande influence sur son quotidien et sur sa journée. Mais quand on voit nos relations à la maison, nos relations avec les maris et les épouses, nos relations avec les enfants, nos relations avec la société, on a l'impression que cette grande adoration, cette finalité de toutes ces grandes adorations est absente dans notre quotidien. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre la finalité des actes de religion et de donner sens à ce que nous faisons. Parce que faire les choses mécaniquement, sans chercher à savoir le pourquoi du comment, c'est faire semblant de les faire. Parce que tout a une finalité, tout a un objectif, et tout a un sens dans notre belle religion. Aقول قولi هذا, وأستغفر الله, لي ولكم من كل ذنب وخطيئة, فاستغفروه, إنه هو الغفور الرحيم. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada